cyberespace technologie actualités numériques réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyber espace sur algé chaîne 3 de la technologie pour faire pousser les plantes samir london bonjour bonjour et kim alors ce matin vous allez nous parler de ce concours qui a été lancé par les connaissances supérieures d'agronomie et les connaissances supérieures en intelligence artificielle pour encourager les étudiants à développer des approches des solutions à même de pouvoir effectuer une classification des plantes à travers l'intelligence artificielle la vision par ordinateur les meilleures innovations qui seront distinguées le jeudi prochain après plusieurs étapes de formation et de collaboration samir une vision par ordinateur qui consiste à donner à la machine des points de repère des facteurs à prendre en compte pour identifier automatiquement tout ce qui est présent en face de la caméra un procédé de plus en plus développé dont l'utilisation a été grandement généralisée à travers l'intelligence artificielle comme pour la reconnaissance faciale c'est une mairie d'informations de données qui sont utilisées en ce sens pour permettre à la machine de reconnaître instantanément toute forme similaire aux indicateurs donnés auparavant un concept qui peut servir au sein de plusieurs dispositifs à commencer par les caméras de sécurité pour signaler automatiquement donc la moindre anomalie c'est cette anomalie qui est convoité par la machine pour arriver à travers les algorithmes à retrouver rapidement l'information soit tout ce qui sort de l'ordinaire la programmation de ce genre de processus nécessite beaucoup de compétences et de savoir faire pour arriver à réduire la marge d'erreur et assurer une identification optimale une précision lors de l'identification des systèmes développés pour identifier et classer des plantes c'est l'objectif derrière agri challenge qui rassemble des étudiants à partir d'aujourd'hui jusqu'au jeudi prochain pour peu à peu parvenir à travers plusieurs étapes à développer des systèmes des dispositifs capables de reconnaître le type de plantes à commencer par un atelier préparatoire pour les équipes qui participent le travail d'équipe étant très bénéfique pour l'apprentissage et pour développer des compétences liées à la coordination utile dans ce genre de projet les deux jours qui vont suivre vont être dédiés au recueil des données et des images pour parvenir à connecter les deux à programmer un lien qui puisse aider l'ordinateur à identifier efficacement toutes plantes exposées aux dispositifs puis les étudiants vont développer un programme qui utilise l'IA l'intelligence artificielle pour perfectionner les algorithmes et atteindre l'objectif avec le moins de marge d'erreur possible c'est des challenges qui motivent et qui poussent cette nouvelle génération à innover et à chercher de nouvelles idées toujours en s'adaptant avec les outils technologiques qui ont le potentiel de représenter une quelconque modernisation des procédés toujours dans un climat de collaboration entre les étudiants qui aspirent à développer ce genre d'innovation issus de l'école nationale supérieure d'agronomie et de l'école nationale supérieure d'intelligence artificielle en plus du soleil de l'eau de la terre des oligos et moi voilà un peu de technologie pour donner un coup de pouce à la plante merci à bientôt